Confession très intime. A l'occasion du lancement de son nouveau spectacle Emmanuel II au théâtre de l'œuvre à Paris, à 47 ans, Manu Payet se livre dans les colonnes du Parisien. Il dévoile l'angoisse qui a été la sienne depuis une opération qui l'a marquée. La paternité est l'un des sujets du nouveau spectacle de Manu Payet, Emmanuel II, actuellement à l'affiche du théâtre de l'œuvre, à Paris. Un thème éculé, reconnaît le principal intéressé. Mais pas tout à fait, car il l'aborde avec un angle très particulier. Le père de Johnny, sa fille de 6 ans, a, en effet, longtemps vécu dans la peur de ne pas avoir d'enfant. Le jeune réunionnais avait justement cet âge-là quand, en 1981, il est arrivé en métropole, à Paris, non pas pour faire du tourisme dans la capitale, mais pour rejoindre l'hôpital Saint-Vincent de Paul afin d'y subir une opération intime, afin de faire descendre ses testicules. Une intervention que l'humoriste de 47 ans raconte dans son nouveau spectacle. Aujourd'hui, ça se fait au laser in utero, si ça se trouve, on a l'appli sur notre téléphone, on ne le sait même pas, s'amuse-t-il à lancer sur scène. Il a cru qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant au départ, Manu Payet était pourtant loin d'être rigolé. Une question l'obsédait, et s'il ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de cette opération ? Pour en avoir le cœur net, il est donc allé dans une clinique de semences comme il le dit dans son spectacle. J'ai toujours eu peur que ça ne marche pas, qu'on me quitte à cause de ça, c'était ma grande angoisse depuis mon opération, confie-t-il plus sérieusement dans les colonnes du Parisien. Je me souviens très bien du jour où on m'a appelé pour me donner les résultats, j'étais dans ma voiture, rue de la paix, j'ai pleuré, révèle-t-il, encore ému, dans son portrait publié dans l'édition de ce dimanche 29 janvier. La mauvaise blague de sa fille après tant d'années d'angoisse, le heureux événement est arrivé en 2017 avec la naissance de Johnny. J'apprends sur le tas, et j'apprends sur le tas. Et si est-il plutôt chouette, a confié l'humoriste sur le plateau de Télématin le 24 janvier dernier. Je pense qu'on est plus indulgent avec soi-même lorsqu'on a un enfant sur le tas. Et on est plus indulgent avec ses parents, a ajouté Manu Payet sur France 2. Cependant, il y a peut-être certaines joies de la paternité dont il se serait bien passé, comme quand sa fille a supprimé le texte de son nouveau spectacle de son téléphone. Quand je me suis rendu compte que c'était ce qui s'était passé, que ma fille avait vraiment effacé le texte, ma femme m'a regardé et m'a dit, « Mais quoi est ce que t'as ? On dirait qu'il va faire un malaise. » Et heureusement que j'étais assis. Je pense que je serais tombé, avait-il confié sur les ondes d'Europe 1. Un véritable sketch. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Manu Payet, qui est Pauline, la compagne de l'acteur et humoriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !